Salut à tous, c'est NeroFantasy. On se retrouve cette semaine pour un petit point d'actu et pas des moindres. Depuis hier, le Force Friday 2 a commencé. Alors pour les néophytes, le Force Friday c'est tout simplement un événement Star Wars qui a lieu tous les deux ans et qui est en fait pour objectif de promouvoir le nouveau gros film Star Wars de l'année grâce aux jeux et jouets. Le but étant de faire plaisir aux fans du monde entier tout en raison à un gros coup de marketing par la même occasion. Et accessoirement de permettre à Disney de rentabiliser son investissement. Bah ouais, faut bien aborder tout ça. En gros c'est ça le Force Friday. C'est un événement qui apporte chaque année son lot de nouveautés en matière de figurines de Star Wars. Niveau actualité, la plus grosse star c'est bien évidemment Hasbro et sa gamme de figurines Black Series que tous les fans s'arrachent à travers le monde. D'ailleurs cette année, mis à part quelques Black Series exclusives annoncées pour les Etats-Unis, comme par exemple Snoke qui est vraiment très sympa, ou alors un joli pack Amazon avec les gardes prétoriens. On n'a pas grand chose de nouveau en France. En France, la première wave en retrouve principalement l'U.K.R. version Maître Jedi, la version Entraînement Jedi, Kylo Ren, et si je ne me trompe pas, Dark Vador. Mais j'aurais limite tendance à dire qu'on s'en fout. En effet, la grosse surprise du Force Friday, c'est surtout du côté de Bandai et Tamashination avec leur célèbre gamme de figurines, les SH Figuarts. Et là, niveau sorties, j'ai carrément envie de dire que c'est du lourd, voire du très très lourd. Au programme, des gardes prétoriens, deux nouvelles figurines de Stormtrooper, et surtout, Kylo Ren version épisode 8 et Rey, qu'on a enfin en SH Figuarts. Sans plus tarder, on va regarder ça ensemble en détail. Regardons les sorties en figurines, du moins intéressant au plus intéressant. Pour commencer, on a trois nouvelles figurines au niveau des Stormtroopers. Honneur aux dames, on va commencer par Phasma. La grosse nouveauté de ce nouveau modèle de Phasma, c'est principalement sa peinture. Elle passe d'une couleur grisâtre de base à une couleur et une peinture chromée. Ce qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus joli, mais sinon, nouveau sculpte, c'est pas grand chose à se mettre sous la main. La nouveauté sera aussi au niveau des accessoires. En plus des blasseurs, cette fois, on aura la lance de Phasma, qu'on a déjà vu dans le trailer du film 8. Ensuite, côté Stormtrooper, comme je vous l'ai dit auparavant, on aura le bourreau Stormtrooper, qui est apparemment un Stormtrooper exécuteur, et le commandant Stormtrooper. Ces figurines sortiront respectivement au mois de septembre et d'octobre. Comme d'habitude, elles aussi viendront avec des accessoires. Le Stormtrooper bourreau viendra avec une sorte de lance, un marteau, je sais pas trop ce que c'est. Le personnage fera apparemment partie de la garde d'élite de Captain Phasma. Et ensuite, avec ce personnage, il y en aura des blasters. Pour le commandant Stormtrooper, il sera customisable. C'est-à-dire qu'on pourra changer les pelettes de couleur, donc passer du blanc, du rouge au noir par exemple. Et la figurine sera fournie avec deux plasters. Passons maintenant au personnage beaucoup plus inédit. Les nouveaux gardes prétoriens qui constituent la garde rapprochée de Snoke. Malgré la nouveauté, je serai assez bref là-dessus. Parce que, mis à part la tête de la figurine qui change rapidement, les accessoires sont globalement les mêmes et le sculpt presque identique. Peut-être qu'il y aura des variations entre les personnages, par exemple, certains sont peut-être plus massifs que d'autres. Mais à première vue, le sculpt semble être le même et seules les têtes changent avec leurs accessoires. En parlant d'accessoires, les voici. Chacun arrivera avec un fouet, une épée et ensuite les armes changeront un peu. Par exemple, on aura des lances, on aura dix espèces de lances avec une âme au bout et on aura un bâton. Ces trois figurines sortiront entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Donc on aura une figurine par mois jusqu'à la fin de l'année. Enfin, passons à la partie la plus intéressante, la présentation de Kylo Ren version épisode 8. Et enfin, enfin, d'une SH Figures de Rey. Donc en l'occurrence, Rey version entraînement Jedi. Donc que dire sur Kylo Ren, mis à part que la figurine est vraiment stylée. Le sculpt semble être le même au niveau du corps, mais la tenue est légèrement différente. On n'a plus l'espèce d'écharpe de cap qu'elle avait avant. La tête avec la cicatrice est vraiment super classe. Et malgré la ressemblance en fait avec l'autre version de la figurine démasquée de Kylo Ren, le sculpt du visage est quand même différent. Les cheveux sont beaucoup plus longs et le visage semble être refait. On aura des possibilités de display assez sympas et intéressants avec les gardes prétoriens. Et les nouveaux Stormtroopers. Donc ce Kylo Ren épisode 8 sortira au mois de novembre. Et sera fourni avec son sabre laser activé, le manche du sabre laser et son casque. Et le meilleur pour la fin, la figurine qui est sûrement le plus attendue par les fans depuis plusieurs mois. En termes de Figures. C'est la SH Figures de Rey. L'apprenti Jedi nous vient enfin en figurine. Et le résultat, il est quand même assez bluffant. On a un visage comme des cul très ressemblant. Plusieurs accessoires. Et comme la figurine est extrêmement articulée, on va pouvoir se faire plaisir en termes de display. D'après ce que j'ai compris au Japon, les personnes qui commanderont par le Tamashination Store, qui est en fait la boutique officielle de Tamashination et Bandai, pourront recevoir une SH Figures de BB-8, qui sera pour l'instant exclusive au store avec cette offre. Mais je suis persuadé qu'elle paraîtra en version beaucoup plus standard dans les mois à venir. Réversion Star Wars Episode 8 arrivera avec plusieurs accessoires, comme Kylo Ren et comme les autres figurines. Donc en l'occurrence, le sabre laser actif, le sabre laser inactif, le blaster que Rey avait obtenu dans Star Wars Episode 7, et le sac à dos. Voilà, c'est tout pour ce petit point d'actu. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir, et que le concept vous a semblé intéressant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, commenter, dire ce que vous en pensez justement de ces nouvelles Figures. Mettre un plus bleu, c'est toujours bon pour le référencement, ça a de la chaîne à se faire connaître. Et sur ce, je vous souhaite un excellent Force Friday numéro 2, un bon week-end, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada